Salut tout le monde, ici Chef Yola T et aujourd'hui, comme vous pouvez peut-être le voir à ma tenue vestimentaire on ne va pas rigoler, un petit peu de sérieux on passe en cuisine on va pas faire de fausse modestie ou quoi j'ai plutôt de bonnes bases en cuisine franchement et aujourd'hui je vais vous présenter quelque chose alors qu'il ne va pas cuisiner à votre place mais qui va vous aider à cuisiner qui va même bien vous aider Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen faites place pour accueillir le Mambo Secotech 1090 et c'est un robot de cuisine, tout simplement donc eh bien si vous me le permettez avant de commencer la recette on va faire un petit tour de l'unboxing de l'appareil alors il est déjà unboxé, comme vous pouvez le voir à l'intérieur, que va-t-on retrouver ? déjà, on va retrouver le robot en lui-même on va retrouver un premier bol en inox très sympa avec son couvercle bien évidemment sur le couvercle, on va retrouver un gobelet doseur d'ailleurs, hop, on va fermer le couvercle on va le remettre juste ici voilà, on va cadrer ça tout de même un petit peu mieux donc le gobelet doseur, bien sûr, comme je vous l'ai dit et là vous avez le robot vous allez retrouver un deuxième bol, mais cette fois-ci en céramique donc anti-adhésif par exemple, vous pouvez faire des pâtes, des desserts, des plats ça ne va pas coller dans le fond du plat vous allez retrouver un panier vapeur si vous voulez faire des petits plats en sauce, des plats à la vapeur ou quoi et donc ce plat vapeur, je vais vous montrer comment on l'utilise tout simplement, on va venir enlever le couvercle comme ça et on va venir déposer son plat ici voilà, et là vous pouvez faire votre cuisine, votre popote vous avez bien évidemment le couvercle vous avez un premier étage, par exemple sur lequel vous pouvez mettre, je sais pas du poisson, de la viande et en dessous, vous avez un deuxième étage à chaque fois, bien évidemment, il y a des trous pour laisser passer la vapeur par exemple, soit avec de la viande au-dessus, des patates en dessous en laissant couler le jus de la viande sur les patates ou avec du poisson, voilà, libre cours à votre imagination vous pouvez mettre des légumes en bas voilà, faire du riz, du riz gluant en vapeur il y a plein de plats à faire en vapeur, bien évidemment aujourd'hui, nous n'allons pas cuisiner un plat en vapeur nous allons faire aujourd'hui une recette de mousse aux fruits rouges délicieux alors mousse, mais que vous pouvez transformer en glace vous allez voir bien évidemment, j'ai mon téléphone à côté de moi puisque le robot est connecté alors attention, tout de même le robot ne se connectera uniquement sur un réseau 2,4 GHz pas 5G voilà, je me suis un petit peu tiré les cheveux avec ça si par exemple, moi je suis chez Orange j'ai ma Livebox, j'ai dû rentrer dans le réseau et diviser la connexion en deux c'est-à-dire faire un réseau 5G et un réseau 2,4 c'est pas super compliqué à faire, mais il faut connaître quand même un petit peu ceci étant dit et bien évidemment, j'ai oublié de vous montrer les accessoires qui allaient avec alors, on a une cuillère donc par exemple, pour tout ce qui va être remuage de vos plats pétrissage de vos pâtes parce que oui, on va pouvoir faire des pâtes que ce soit de la pâte à pain, de la pâte à pizza, des viennoiseries on a bien évidemment une lame qui va pouvoir hacher, pulvériser enfin, vous allez voir, le robot a 30 fonctions on a une spatule en caoutchouc voilà, très important surtout pour le plat en céramique voilà, allez pas me foutre des couverts en ferraille là-dedans parce que vous allez l'abîmer les mecs voilà, donc obligatoirement, spatule en plastique ou éventuellement des ustensiles en bois et nous avons un fouet qui va venir par exemple pour monter de la chantilly fouetter de la crème, fouetter des blancs en neige ou quoi et c'est aujourd'hui ce qu'on va faire voilà, donc comme je vous disais, 30 fonctions sur le robot alors je les ai pas toutes en tête mais il va pouvoir hacher, pulvériser vous allez pouvoir cuire, faire des checkers des milkshakes tout ce que vous voulez les mecs franchement, vous allez pouvoir faire des tas de trucs pétrir alors la fonction pulvériser, je trouve ça franchement cool par exemple, ça va être quoi ? vous allez prendre du sucre Eco Plus ici, le meilleur il sucre très bien vous allez le mettre dans votre robot et vous allez pulvériser le sucre qui va venir transformer votre sucre cristallisé en sucre glace et ça c'est cool par exemple, vous avez pas de farine de riz et bien vous pouvez en faire vous prenez des grains de riz sec vous les mettez dedans vous pulvérisez et il va vous transformer tout ça en farine de riz alors évidemment, je ne l'ai pas précisé mais c'est un objet qui nous vient de chez Secotech je crois que je l'ai énuméré dans le nom de l'appareil de toute façon et la dernière fois, nous avons testé une cafetière de chez Secotech et franchement, c'est vraiment la plus belle acquisition que j'ai fait ces derniers temps et là donc, on a le robot de cuisine qui va venir compléter la cafetière puisque vous allez pouvoir venir vous faire couler un petit café et puis en même temps, faire votre petite recette alors aujourd'hui, mesdames et messieurs recette de mousse aux fruits rouges alors recette de mousse aux fruits rouges là par exemple, j'ai pris des fruits rouges mais vous pouvez très bien prendre de la mangue ce que vous voulez, des framboises il va nous falloir du sucre 100 grammes alors je ne l'ai pas pesé puisque vous allez voir que le robot fait déjà balance il va nous falloir 2 oeufs du jus de citron et 300 grammes de fruits surgelés que j'ai pesé au préalable alors je crois qu'il y en a un peu plus j'ai dû mettre 307 grammes il me semble donc comme je vous dis, j'ai pris des fruits rouges mais libre à votre imagination et à votre goût si vous voulez prendre par exemple de la mangue des framboises ou autre voilà là j'ai pris un mélange de fruits rouges donc dans un premier temps ce que nous allons faire c'est allumer le robot on a un bouton derrière et là, on appuie devant et il s'allume alors au niveau des fonctions l'écran est tactile ici je ne sais pas si vous voyez bien avec la caméra je pense que oui il est déjà appairé à mon téléphone donc ça c'est parfait alors je vous présente ici l'application vous avez des milliers de recettes franchement en plus il y en a qui sont ajoutées chaque semaine donc petit point à préciser c'est à dire alors moi j'ai vu une vidéo qui disait que un quart des recettes sont en espagnol et les trois quarts sont en français moi j'aurais plus tendance à dire que les trois quarts sont en espagnol et un quart est en français voilà donc descends de là toi alors descends c'est mon chat il n'a pas le droit de monter sur le bar non 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 et alors bon alors peut-être que j'abuse un petit peu mais on va dire que c'est 50-50 donc j'ai l'application ici qui est l'application Mambo tout simplement et donc vous allez voir que vous avez vraiment beaucoup 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 de recettes alors vous avez beaucoup de plats typiques espagnols forcément bah voilà entreprise espagnole donc plats typiques espagnols alors vous allez voir qu'on a plusieurs catégories on a ici par exemple la catégorie des viandes si vous voulez que vous venez des viandes ou quoi vous l'aurez compris légumes légumes et légumineuses donc arroces y pasta c'est euh vous voyez il y a pas mal de trucs en espagnol quand même pasta con pesto de espinaza y anacardos alors il y a des recettes qui sont à moitié en français à moitié en espagnol il y a des recettes qui sont complètement en français il y en a d'autres qui sont complètement en espagnol en soit Secotec elle travaille là-dessus toujours pour la traduction pour essayer de les traduire en français mais voilà si vous n'y arrivez pas avec ces recettes en espagnol sachez que vous pouvez très bien prendre les recettes du thermomix ça va marcher aussi vous pouvez les avoir sur internet gratuitement bien qu'il faut un abonnement après je vous laisse vous renseigner je ne l'ai pas précisé mais vous avez un livre de recettes avec le robot tout en espagnol mais voilà c'est cool vous avez vraiment un livre de recettes et il est super bien fait vraiment voilà dommage qu'il soit en espagnol mais vous pouvez demander à Secotec de vous envoyer ce même livre de recettes en format PDF et en français voilà alors donc je vais peut-être voilà éviter de mettre mes gros doigts devant voilà on va faire comme ça voilà vous avez vu que vous avez des risottos des plats pâtes en sauce et tout donc on va avoir des menus par exemple je vais dedans voilà menu ratatouille dorade pomme de terre et œuf durs menu pois chiches filet de porc et pommes à la cannelle il y a quand même beaucoup de trucs en français bien évidemment ne vous inquiétez pas menu complet vous voyez enfin voilà crème de légumes avec poulet c'est vraiment cool vous avez les sauces et pâtés donc voilà sauce barbecue lech bon il y a des trucs qui sont en espagnol vous allez voir vinaigrette au citron et au miel sauce pesto sauce hollandaise sauce chimichurri sauce aigre douce voilà vous avez toutes sortes de sauces je vous dis on ne va pas faire toutes les recettes enfin on ne va pas voir toutes les recettes évidemment on ne va pas toutes les faire mais voilà il y en a plus de 1000 vous avez des boissons donc à l'intérieur vous allez pouvoir faire comme je vous dis des smoothies vous voyez mojito des checkers je m'en sers pour faire des checkers des fois des milkshakes des cafés frappés très bon excellent vraiment j'en ai fait un la dernière fois et c'était super bien réussi voilà donc vous avez vu voilà plein de boissons que vous allez pouvoir faire on ne va pas toutes les défiler donc les recettes de pâtes et riz bien sûr voilà encore une fois des centaines de recettes vous avez poisson et fruits de mer vous avez soupe et crème donc des garnitures vous avez des menus pour les enfants voilà ça ça va être sympa par exemple pour faire des petits pots de bébés vous voyez des voilà des petits trucs quoi purée de poulet aux légumes pour les bébés bouillie de fruits aux céréales voilà donc ça c'est vraiment pour les enfants vous avez pane y masa des entrées donc les desserts et sucreries comme je vous ai dit vous allez pouvoir cuisiner bien évidemment donc faire des entrées des plats et des desserts voilà que ce soit de la pâtisserie de la viennoiserie donc pain au chocolat brioche du pain voilà des gâteaux vous voyez de la glace bien évidemment des yaourts puisque vous allez avoir une option fermentation il y a vraiment beaucoup de choses voilà donc dessert basique vous voyez verdura huevos pâte, pain et viennoiserie pour la fin donc évidemment pain au chocolat croissant des muffins des cookies voilà vous allez avoir vraiment toutes les recettes que vous souhaitez voilà donc j'espère que je vous ai bien présenté l'application qu'on a assez fait le tour là je vais vous présenter un petit peu le robot donc vous pouvez voir qu'il y a des boutons tactiles ben non vous pouvez pas le voir donc vous pouvez voir qu'il y a des boutons tactiles juste en dessous de l'écran alors l'écran lui-même n'est pas tactile voilà par contre en dessous c'est tactile voilà vous avez bien sûr un mode manuel c'est à dire que vous n'êtes pas obligé de suivre des recettes à la lettre vous pouvez par exemple préenregistrer vos recettes voilà donc c'est à dire vitesse temps de cuisson descends Olyx descends dépêche-toi mon dieu alors temps de cuisson thermostat voilà vous pouvez vraiment tout régler donc par exemple regardez je passe en mode manuel là je choisis donc c'est la vitesse la vitesse du moteur à côté je vais choisir la température donc ça va aller jusqu'à 120 degrés voilà donc 120 degrés thermostat 10 à côté alors je dis thermostat 10 je sais pas si c'est vraiment le thermostat mais comment dire c'est feu doux et feu fort en fait voilà si vous le mettez à 0 1, 2 ça va être feu doux si vous le mettez à 10 ça va être feu vif voilà c'est pareil qu'une cuisson plaque à gaz vous avez évidemment l'option balance qui est vraiment très précise regardez hop je mets juste je pose mon doigt voilà je le pose avec mes gros doigts là ça fait déjà 30 grammes donc voilà attention quand vous le déplacez surtout pas le faire traîner voilà puisque c'est les pieds qui vont servir de balance voilà donc si vous cassez les pieds vous cassez la balance mais il t'es pas bien toi descends non non donc voilà comme je vous l'ai dit vous pouvez tout régler manuellement donc faire vos plats ou quoi vous allez pouvoir bien sûr faire du riz des pâtes enfin oui voilà je me répète en fait voilà vous allez pouvoir tout faire donc aujourd'hui je vous propose une petite recette de mousse aux fruits rouges donc on va aller dans mes recettes voilà donc bien évidemment vous pouvez mettre des recettes en favori donc hop je clique sur la mousse aux fruits rouges alors ça c'est pas des recettes qui sont dans mes favoris mais c'est les recettes que j'ai réalisées qu'ils étaient là donc il nous faut 300 grammes de fruits rouges 100 grammes de sucre donc 2 unités de blanc d'œuf ça c'est fait et 1 cuillère à café de jus de citron et donc là on appuie juste sur cuisiner voilà et on va se laisser guider ce produit est conçu pour fonctionner sous surveillance voilà vous pouvez cocher ne plus afficher ou vous faites accepter et là voilà vous vous laissez guider donc placez les lames dans le bol inox donc après c'est vous qui choisissez si vous voulez il vous dit tout le temps le bol inox lui tout le temps il vous dit ça il vous propose jamais de vous servir du bol en céramique parce que c'est vous qui choisissez en fait pour lui par défaut c'est le bol inox mais si vous voulez prendre le bol en céramique par exemple voilà donc pour ce faire hop on va mettre les lames dans le fond attention c'est très tranchant c'est très aiguisé le robot est tout de même sécurisé puisqu'il ne démarrera pas si vous ne mettez pas de couvercle sur l'appareil très bon point alors après ça dépend ce que vous faites ou quoi si vous faites des petits plats vous pouvez remuer ou quoi si vous mettez par exemple la cuillère vitesse 0 en manuel vous pouvez très bien enlever le couvercle et puis cuisiner comme ça voilà donc placez les lames dans le bol inox c'est fait ok ajoutez le sucre mettez le couvercle et fermez avec le gobelet doser alors là il ne démarrera pas parce qu'en fait je n'ai pas été chercher le petit accessoire qui permet de bloquer la lame je vais aller le chercher c'est ce petit accessoire voilà ok donc vous le prenez vous faites très attention parce que les lames sont extrêmement tranchantes vraiment voilà et là hop vous venez juste visser comme ça et voilà c'est prêt c'est voilà hop vous posez le bol et là vous vous laissez guider donc c'est parti alors il nous dit ajoutez le sucre mettez le couvercle et fermez avec le gobelet doser donc il nous faut 100 g de sucre donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre la balance hop voilà j'appuie sur la balance je vais mettre mes 100 g de sucre hop vous voyez que la balance est très précise donc ça c'est cool alors après bon là je suis la recette à la lettre mais vous n'êtes pas obligé de la suivre à la lettre si par exemple vous préférez moins sucré et bien vous allez mettre que 50 g de sucre vous voyez et vous allez rajouter un peu plus de fruits rouges ou quoi c'est vous qui voyez 100 g voilà nous on va suivre la recette à la lettre aujourd'hui et donc là vous voyez que bon j'ai du sucre cristallisé voilà et vous allez voir qu'il va le transformer en sucre glace donc c'est pour ça qu'il me demande simplement de mettre du sucre dedans pour le moment on va placer le couvercle hop voilà donc il y a un petit coup à prendre pour placer le couvercle à chaque fois on sécurise sur le côté plus là c'est vraiment très sécurisé vous avez un loquet sur le côté plus un loquet sur le dessus et donc là on fait commencer l'étape c'est parti alors c'est tout à fait normal que ça fume un peu parce que si vous voulez il est en train de pulvériser le sucre donc il le rend vraiment il fait de la poudre et donc du coup ça se disperse par le gobelet doser qui reste tout de même un petit peu ouvert lorsque vous faites des plats pour laisser s'échapper la vapeur ou quoi donc on va ouvrir et là vous pouvez voir vous pouvez voir qui nous a fait du sucre glace voilà et là vous pouvez prendre c'est vraiment c'est vraiment du sucre glace si vous voulez même encore plus fin vous refaites un tour ou quoi tu vois voilà donc voilà sucre glace histoire qu'il se mélange bien avec les autres ingrédients donc on va replacer le couvercle étape 2 ajoutez 300 g de fruits rouges congelés et une cuillère à café de jus de citron mettez le couvercle et fermez le gobelet doser je vais rajouter mes 300 g de fruits rouges normalement j'ai mis 307 g on a mis un petit peu plus bon voilà on va voir de toute façon hop j'ai mis la balance voilà 302 g ah ben hop 306 voilà normal il y a un grain qui est tombé sur la table c'est ce que j'avais compté une cuillère à café de jus de citron hop et voilà impeccable ça on mettra ça à la plonge après la vaisselle c'est le grand restaurateur il utilise des grands mots tout de suite plonge et tout 308 g avec le jus de citron et donc on va refermer le couvercle donc là à chaque fois il met un petit message d'erreur parce que si vous voulez j'ai pas enlevé la balance et vu que j'ai appuyé pour mettre le couvercle il me dit voilà échec de la mesure de la balance la valeur de mesure maximale a été dépassée forcément j'ai appuyé avec mon gros corps pour fermer le couvercle parce que oui le couvercle faut quand même faut quand même le mettre avec les joints et tout donc on va fermer tout ça je rappuie et là normalement c'est parti voilà 10 secondes normalement on va regarder le résultat mais ça a dû nous réduire un petit peu ça a dû nous broyer tout ça en poudre voilà regardez hop on a déjà on a un bosseur B en fait donc c'est pour ça que je vous disais on va faire de la glace hop voilà on vient rabattre un peu avec la spatule et là juste déjà rien que ça ça avec le sucre glace et les fruits rouges comme ça regardez je prends une petite cuillère comme ça histoire de le chef il goûte toujours ce qu'il fait c'est important voilà hop je prends une petite cuillère comme ça c'est impeccable c'est vraiment impeccable donc donc les fruits rouges c'est fait machin ok on va passer à l'étape 3 alors abaisser le reste bah je viens de le faire voilà vous voyez il vous dit vous êtes assisté quoi abaisser le reste de la paroi du bol à l'aide de la spatule mettez le couvercle et fermez avec le gobelet 2 heures donc voilà histoire de refaire encore il faut refaire un tour voyez histoire que ce soit bien réduit qu'on n'ait pas trop de grains ou quoi dans la texture de la mousse voilà après libre à vous de refaire encore un passage si ça ne vous plaît pas par exemple si vous n'êtes pas satisfait du résultat vous pouvez très bien refaire après un troisième passage voilà on est reparti deuxième essai enfin deuxième tournée voilà deuxième tournée on va voir un petit peu ce que ça a fait alors effectivement là on a encore plus une purée voilà là ça a encore réduit en purée et par exemple si cette texture ne vous plaît pas vous pourrez en rajouter un tour hop on va goûter hum bah moi je te le mangerai comme ça moi je te mangerai tout comme ça là ah oui ah oui et je vais refaire un tour on va refaire un tour vous allez voir parce que j'ai envie d'avoir une belle mousse bien lisse même là vous aurez une mousse bien lisse de toute façon mais histoire voilà je veux vraiment pas trop de grains ou quoi donc hop voilà on va fermer et on va refaire l'étape regardez hop on va refaire un tour de l'étape voilà parfait ok nickel continuez voilà étape 3 bon bah on va pas refaire un tour encore une fois donc on va passer à l'étape 4 quand même au bout d'un moment et là ah voilà ah bah là là les mecs là on a vraiment une purée purée ah oui oui on a une belle purée là genre goûte le goût n'a pas changé c'est juste la texture là vous voyez on a vraiment une belle purée de fruits rouges donc voilà ajoutez les blancs mettez le couvercle et fermez le gobelet 2 heures alors vous pouvez conserver les jaunes si vous le souhaitez par exemple pour faire un gâteau ou quoi voilà pas de gaspillage un gâteau par exemple voilà des pancakes ou quoi voilà vous pouvez même par exemple prendre vos jaunes vous les mélangez avec un peu de farine de riz vous faites des boules vous les laissez reposer deux jours à température ambiante dans le noir dans un placard et ça fait des balles rebondissantes pour vos enfants à Noël par exemple voilà ce n'est pas vrai c'est des conneries il y en a qui allaient essayer là ah bon ? non non ça va pas s'erreur peut-être ça marche donc donc on va ajouter les blancs donc mettez le couvercle et fermez placez l'accessoire papillon sur les lames dans le bol inox bien sûr oui voilà et ça va être pour fouetter les blancs donc alors pas besoin de retirer la lame et tout machin tu vois ce serait galère là l'accessoire papillon il va venir se poser directement hop voilà tout simplement vous le posez et puis voilà il va être avec hein voilà normalement il est bien là c'est parfait voilà hop on va prendre voilà on va mettre les blancs donc les blancs pas les jaunes voilà hop le jaune encore deuxième blanc et voilà parfait je vais aller me laver les mains très important mettez le couvercle et fermez le gobelet doser ok donc le gobelet doser c'est ce qu'il y a sur le couvercle on ferme le couvercle et donc là on est parti pour 3 minutes voilà il va battre les blancs en neige avec la purée de fruits rouges et c'est parti 3 minutes vous faites ce que vous voulez en attendant bien sûr en attendant moi je vais ranger tout ça alors pendant la cuisson donc là pendant Kiba ou pendant la cuisson de vos ingrédients ou quoi vous pouvez très bien enlever le gobelet doser hop et regardez ce qu'il se passe voilà et là ça jaillit on sait jamais mais voilà pas de soucis et en fait regardez vous voyez que bon vous le voyez très bien à la caméra vous voyez que le bol il est en train il est en train de congeler tout simplement il est en train de geler et donc c'est ça qui va nous faire une belle mousse bien ferme et après cette mousse vous allez pouvoir la mettre dans un tupperware et la transformer en glace vous la mettez au congélateur et ça vous fait une glace mais délicieuse voilà d'ailleurs dans l'application vous avez des recettes de glace recettes de glace à la vanille ou quoi tout ça alors c'est pas une sorbetière voilà mais il va vous demander de faire les recettes à base de fruits surgelés fruits surgelés fruits congelés ou quoi par exemple voilà on pourrait très bien imaginer que vous congelez du chocolat et puis vous faites une glace au chocolat ou quoi je sais pas là je vous dis ça je pars un petit peu dans mes délires très bien on arrive à la fin de la recette alors à la fin regardez hop voilà je pense que vous le voyez on peut évaluer la recette voilà on peut y mettre 5 étoiles ou quoi voilà c'est comme vous voulez et donc on appuie sur terminer la recette voilà et elle va s'enregistrer dans les recettes que vous avez fait vous avez bien sûr l'onglet nouveautés voilà à chaque fois il y a des nouveautés qui s'ajoutent comme je vous dis donc on va voir un petit peu le résultat et vous allez voir que alors je vous dis ça parce que je l'ai déjà fait mais normalement ça va donner un très très bon résultat hop on ouvre le couvercle et effectivement je vais vous montrer le résultat c'est juste énorme vous avez vraiment une belle mousse bien onctueuse une belle mousse bien ferme qui se tient très bien c'est vraiment c'est vraiment bien fait et là par exemple regardez hop je reprends ma cuillère on va voir un petit peu voilà on va goûter et vous pouvez voir que la mousse la mousse est ferme la mousse se tient très bien excellent excellent vraiment et donc là vous pouvez ranger tout ça dans un tupperware et la mettre au frigo par exemple si vous voulez la manger en mousse ou bien la ranger au congélateur dans ce même tupperware et en faire de la glace voilà ou bien dans deux tupperware un peu de mousse un peu de glace voilà excellent vraiment j'adore bref et bien écoutez ça va être tout pour cette vidéo c'était la présentation de ma petite mousse aux fruits rouges al dente vraiment très bonne et la présentation du robot Secotech Mambo 1090 en tout cas si le robot vous intéresse vous aurez bien sûr comme d'hab un petit lien dans la description et si ma mousse aux fruits rouges vous intéresse et bien venez venez donc me voir et on se fait un petit verre de mousse tranquille c'est une petite mousse et bien n'oubliez pas en repartant le petit like le petit abonnement vous le savez ça me fait plaisir ça soutient la chaîne laissez un petit commentaire je répondrai à tout le monde comme d'hab et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures salut et je vais pouvoir enlever mon tablier je me suis même pas tâché il est beau le cuisinier tiens pas une tâche merci